Dans cette vidéo, je vais vous expliquer ce qu'est la thérapie génique et comment ça fonctionne. La thérapie génique, c'est une technique très récente qui permet de guérir des maladies génétiques héréditaires, dont beaucoup de maladies qu'on appelle des maladies orphelines ou des maladies rares. Ces malades, en général, on ne savait pas les guérir, on savait au mieux traiter quelques symptômes. Depuis maintenant quelques années, cette technique révolutionnaire permet pour la première fois de guérir des malades qui étaient condamnés ou pour lesquels aucun traitement n'était disponible. C'est vraiment très prometteur en médecine pour les prochaines années. Le principe de la thérapie génique. Supposons un individu qui est malade, qui a une maladie génétique héréditaire. En général, le corps est constitué de cellules, plein de cellules qui ont une fonction normale, c'est-à-dire que le gène que l'on retrouve, les gènes, il y a plein de gènes dans le noyau, et le rôle de ces gènes, c'est de produire des protéines qui vont avoir une fonction dans votre corps, et donc votre corps fonctionne normalement grâce à ces protéines. Par contre, ces malades ont un gène qui est défectueux, donc le gène ici est cassé, donc un gène qui est essentiel. Il n'y a plus de production de protéines, où les protéines sont déformées, donc ne peuvent pas assurer leur fonction, et l'individu va être malade, peut avoir de graves maladies, de graves symptômes, qui peuvent même le tuer. Le but de la thérapie génique, c'est de vous injecter un traitement, et donc ce traitement va venir réparer directement les gènes à l'intérieur des cellules, donc les cellules vont récupérer une fonction normale, les protéines vont être produites, et l'individu va redevenir normal après une injection. Donc l'individu ici est guéri après cette thérapie génique. Alors la thérapie génique, en fait, il y en a deux sortes. Donc la première sorte, c'est la thérapie génique in vivo, c'est-à-dire qu'on va venir réparer les cellules directement à l'intérieur du malade. Donc pour réparer les cellules malades, on va injecter dans le corps un gène qui va réparer le gène malade. Donc c'est un gène correct, le bon gène. Donc ce gène, on va l'injecter dans votre corps, en utilisant ce qu'on appelle un cargo ou un vecteur. Par exemple, ici c'est un virus, donc un virus qui normalement vous infecte et vous rend malade. Ici, ce virus a été modifié pour ne plus vous rendre malade, mais pour être capable de vous injecter un gène correct. Donc au lieu de vous rendre malade, ici le but c'est d'utiliser le virus pour vous guérir. Une deuxième technique, c'est d'utiliser ce qu'on appelle des liposomes. Alors les liposomes, ce sont des petites boules de gras, comme les composants de la membrane de vos cellules, et donc ça va permettre de venir libérer ce gène à l'intérieur de vos cellules. Alors la dernière technique ici, c'est tout simplement d'utiliser de l'ADN nu. Donc on n'utilise pas de vecteur, on n'utilise pas de cargo, on vous injecte directement le bon ADN, et il va venir tout seul à l'intérieur de vos cellules. Donc comme je l'ai dit, cette technique-là qui utilise un transporteur, on appelle ça des vecteurs. On vous injecte ce traitement, et le but de ce traitement, comme dans le cas d'un virus modifié, donc ce virus va venir se coller à vos cellules, et va rentrer dans vos cellules pour injecter son ADN. Dedans, on va retrouver le bon gène, qui va venir à l'intérieur du noyau de la cellule, et réparer le gène cassé, ou plutôt prendre la place dans le génome de la cellule, et donc être capable de produire une protéine. Donc en général, lors de l'utilisation de ce virus, le virus ne reste que quelques jours et disparaît, donc il ne vous rend pas malade, il ne reste pas à vie, c'est juste dans le but de venir modifier votre ADN. Donc le bon gène va se retrouver à l'intérieur de vos cellules, et va produire de nouveau les protéines fonctionnelles, et donc va vous guérir, vous aurez de nouveau ces protéines essentielles, qui vont assurer leur fonction. Dans la deuxième thérapie, c'est ce qu'on appelle la thérapie génique ex vivo. Ex vivo, ça veut dire à l'extérieur, on va prendre vos cellules, on va les réparer, et puis on va vous les réinjecter. Donc ici, notre individu malade, qui est atteint d'une maladie génétique, a toujours sa cellule, enfin ses cellules, qui sont toutes atteintes avec le gène malade, donc ils contiennent tous ce gène malade défectueux. Donc on va prélever les cellules du malade, ce sont des cellules malades, on va les faire pousser sur une boîte de pétri, on va d'abord les réparer en injectant le bon gène, donc on va les réparer, et puis comme vous le voyez, elles vont grossir dans une boîte de pétri, on va les cultiver, on va les faire pousser. Quand elles auront poussé, on va les réinjecter à l'intérieur du malade, et grâce à ça, ces cellules vont pouvoir récupérer une fonction normale, des protéines vont être produites, et l'individu va guérir, il pourra à nouveau avoir des cellules fonctionnelles. Ce qu'il faut retenir ici, c'est que la thérapie génique permet de guérir des maladies génétiques héréditaires, donc des maladies qui étaient jusque-là incurables. Le but est de réparer le gène défectueux, pour qu'il produise de nouveau une protéine fonctionnelle qui va assurer sa bonne fonction. Il y a deux sortes de thérapies, donc dans la thérapie génique in vivo, on utilise un vecteur pour introduire le bon gène directement dans les cellules du malade. Dans la thérapie génique ex vivo, on va d'abord prélever les cellules du malade, on va les réparer, et ensuite, une fois qu'on les aura cultivées, qu'on les aura fait pousser, on va les réinjecter directement dans le malade.